Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, passation de pouvoir entre le président congolais et angolais lors du 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC. C'est désormais Joao Lorenzo qui va présider la présidence de la communauté dans le développement de l'Afrique australe. Dans son mot, le président congolais, Félix Otschisekedi, a salué la solidarité des États membres de la SADEC qui ont soutenu les efforts de lutte pour neutraliser le M23. Et puis, plus de 300 à 400 ouvrages sont déjà faits dans le cadre du programme phare des 145 territoires initiés par le président de la République. Cette évaluation a été faite lors de la réunion du comité de pilotage présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samadou-Condé ce après le lancement effectif des différents chantiers sur le territoire national. Bienvenue au 20h. D'abord, ça y est, publication des résultats des examens d'État édition 2023. Tony Mouaba, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, a annoncé les listes des meilleurs lauréats de six provinces éducationnelles sur l'ensemble du territoire national. Nous y reviendrons avec images et commentaires. Je l'ai dit, après une année à la tête de la SADEC, le président de la République séjourne en Angola pour assister au 43e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC, à l'issue duquel Félix Tchisekedi a passé le bâton du commandement à son homologue angolais, Joao Lorenzo. Le président congolais a, dans son mot, salué la solidarité des États membres de la SADEC qui ont pris la décision de déployer une mission en RDC pour la traque du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda, qui a causé des graves violations de droits de l'homme à l'Est de la République. Carole Lomingo et Romain Bouta pour le reportage. Arrivé tour à tour à l'hôtel intercontinental de Lwanda, lieu choisi pour ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SADEC ont eu une journée assez chargée. Entretiens, réunions à huis clos et allocutions ont marqué ce conclave. Mais les moments les plus attendus étaient sans doute la passation des pouvoirs entre les deux présidents, l'entrant et le sortant. Ainsi, le président Félix Tshisekedi a officiellement remis l'insigne de la présidence de la SADEC au président angolais Joao Lorenzo. A vous, chers frères, Joao Manuel Gonsalves Lorenzo, président de la République d'Angola et président entrant de la SADEC, au moment où je vous cède le fauteuil de la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe, je suis convaincu que notre programme de développement régional atteindra de nouveaux sommets. Je vous cède donc fièrement la présidence de cette organisation avec beaucoup d'optimisme quant à son avenir prometteur. En guise de bilan de son mandat, le président Tshisekedi a salué la mobilisation de la SADEC pour faire face aux défis sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette mobilisation s'est également ressentie dans la décision courageuse prise par la communauté lors du sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la SADEC le 7 mai dernier à Windouk, en République de Namibie, et aboutissant sur le déploiement de la mission de la SADEC en République démocratique du Congo, pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste du M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. Comme vous le savez si bien, la résurgence dans la province du Nord Kivu du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le chef de l'État a rappelé les conséquences tragiques de la crise sécuritaire dans l'est de l'RDC. Le peuple congolais dit-il que tout de même cet espoir et cette confiance ont la capacité des FRDC, forces armées de l'RDC, à venir à bout de l'ennemi. Le président Tusekedi souhaite par ailleurs que l'appui annoncé de la mission de la SADEC en RDC soit tout aussi déterminant et efficace que le soutien apporté aux forces armées et de défense du Mozambique. Après ce 43e sommet, rendez-vous en 2024 pour la prochaine rencontre. Sachez également que Modeste Baati, président du Sénat, a reçu dans son cabinet de travail une forte délégation du Forum des Parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Au cours de cette rencontre, la délégation conduite par Jemanounou Koumba du Sud-Soudan, président en exercice de ce forum, était informée sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Sandra Niengui. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la délégation du Forum des Parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a reçu des informations utiles et nécessaires auprès du président du Sénat, Modeste Baati Loukwebo, pour la délégation du Forum des Parlements de la CIRGEL, qui en est à la deuxième phase de sa mission à Kinshasa, après celle effectuée dans l'est de la RDC. Le dialogue reste le moyen idéal pour amener la paix durable dans la région. Nous sommes ici pour justement interagir, en tant que parlementaire, pour voir comment on peut mettre ces secrets ensemble pour pouvoir ramener la paix dans ces relations. Nous avons beaucoup insisté sur l'importance du dialogue, comme moyen des résolutions des conflits qu'il y a en cours ici en RDC, et soutenant le processus qui sont en cours. Les parlementaires de la CIRGEL sont également impréhensés de la mise en œuvre des recommandations formulées à Jouba, au Sud-Soudan, lors de leur dernière assemblée plénière tenue en avril de l'année en cours. Il s'y est de noter que, lors de ces assises de Jouba, il a été recommandé au Parlement des 12 pays membres de la CIRGEL de jouer pleinement leur rôle en vue de ramener une paix durable dans la région. Les recommandations de Jouba prévoient également des sanctions à l'encontre des pays qui ne respectent pas la feuille de route de Luanda et de Nairobi. Il a été recommandé que les parlements puissent exercer tout leur pouvoir pour exercer le lobbying auprès de tous les décideurs, auprès des chefs d'État, mais également auprès de toutes les couches de la population, pour que la paix revienne et qu'elle soit durable dans notre espace. Quand nous étions à Jouba, il n'y avait pas de guerre au Soudan, mais aujourd'hui c'est une guerre meurtrière. Donc nous ne savons pas qui pourra être affecté par la guerre demain. Ça peut être notre pays membre. Voilà pourquoi le forum parlementaire doit jouer ce rôle-là de manière permanente. C'est l'objet de la visite et nous encourageons, nous apprécions cette démarche-là de la délégation parlementaire de 12 pays qui est venue ici à Kinshasa. Rappelons que durant son séjour à Kinshasa, la délégation du forum des parlements des pays membres de la CIRGEL a été reçue par le chef d'État congolais Félix Antoine Tchistiquet d'Itilombo. L'agenda de cette délégation parlementaire privoit également des rencontres avec des ambassadeurs des pays membres de la CIRGEL accrédités en République démocratique du Congo. Je l'ai dit au sommaire, le comité de pilotage stratégique du programme de développement local des 145 territoires s'est réuni ce jeudi autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé au menu des échanges. L'évaluation de la mise en œuvre du dit programme initié par le président de la République, Félix Tchistiquet dix, selon le porte-parole du gouvernement, malgré les difficultés rencontrées, notamment dans certains territoires à l'est du pays, plus de 300 à 400 ouvrages ont déjà été faits. Un reportage de Patti Tondwango. Au total, 400 ouvrages sont enfin prêts depuis le lancement des travaux sur toute l'étendue du territoire national et ce, dans le cadre du programme de développement des 55 territoires de la République démocratique du Congo, projet phare du chef d'État Félix Antoine Tchistiquet d'Itilombo. Une évolution notée positive par le comité de pilotage stratégique de ces programmes qui préside le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukondé Kiengé, qui s'est réuni le 17 au 2023 pour une évaluation. Dans les prochains jours, il sera programmé des descentes sur terrain pour l'inauguration des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs, affirmation de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. C'était une réunion du Conseil opérationnel national qui s'est charge de la supervision du projet. Il faut dire que nous avons été plutôt satisfaits de voir que, malgré certaines difficultés, notamment celles liées à la sécurité dans certains territoires d'en est ou d'accessibilité, mais que toutes les agences ont bien évidemment lancé tous les travaux. Et aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation de tout ce qui a été dit, il y a plus de 300 à 400 ouvrages qui sont déjà apprêtés. Vous savez que nous attendons dans le cadre de ces programmes à peu près 1200 écoles, 500 ou 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Et nous sommes plutôt satisfaits que dans les jours qui viennent, on va plutôt faire une programmation pour que l'on commence la phase des inaugurations pendant que d'autres composantes seront en train de se mettre en place. On s'achimine lentement mais sûrement vers l'éclosure de ces projets qui va permettre de booster le développement qui doit partir de la base en République démocratique du Congo. En ce jour de travail dans la capitale, la présidente en exercice du forum des parlements de la CRGL, Jemima Nounou et les membres de cette plateforme s'est dit satisfaits du bon fonctionnement du secrétaire général de cette plateforme parlementaire. Une déclaration faite à l'issue d'une séance d'évaluation des activités du premier semestre de l'année en cours. Fifi Moukundi, Joséphine Liundo et bienvenue Wenghi pour le reportage. Au rapport écrit, la réunion en présentiel s'ajoute afin de s'imprégner du fonctionnement du secrétariat du forum des parlements de la conférence internationale sur la région de Grand Lac dont le siège se trouve à Kinshasa. A cet effet, la présidente en exercice de cette plateforme parlementaire, Jemima Nounou, l'actuel speaker de l'Assemblée nationale du Soudan du Sud, a évalué les activités déployées par les personnels de l'organe exécutif du FPCIRGEL à son actif des missions sur les questions sécuritaires et humanitaires dans la région. La présidente s'est dit éclairée afin d'apporter sa pierre à l'édifice. Mon intervention, moi, ce serait de trouver des solutions par rapport aux problèmes qui affectent les parties qui ont des difficultés, notamment la partie est de la RDC, mais aussi de soutenir les processus qui sont en cours pour qu'on trouve la paix ici en RDC. Je pars avec des impressions positives, c'est-à-dire que j'ai senti que les autorités de la RDC s'impliquent pour le retour de la paix en RDC. Nous allons nous concentrer sur la partie est, ce n'est pas seulement une question interne, mais c'est une question en fait régionale. À cela s'ajoutent les encouragements au staff dirigé par le secrétaire général Oniango Kakouba pour les travails abattus durant les premiers semestres de cette année. La présidence du forum de la RDC, l'honorable présidente Gemma Nounou, va céder son fauteil à une autre femme, le numéro 1 de l'Assemblée nationale de la Zambie, à mars 2024. Et puis le PDDRCS, un instrument mis en place par le président de la République pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Ce programme a également participé aux assises de la table ronde sur le sort de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. Son coordonnateur était face au caucus des parlementaires de Litorie pour donner des éclaircissements dans les différentes commissions. Joël Kayembe, Tony Choma. La quête pour le retour effectif de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo s'est poursuit. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, qui est un instrument indispensable dans la restauration de la paix, était face au caucus des parlementaires de Litorie. C'est un instrument efficace pour mettre fin à la sécurité à travers la démobilisation. Et pour nous, comme instrument, il faudrait un soutien, il faudrait un accompagnement. C'est comme ça que nous avons profité de l'occasion où une bonne partie des courses étaient venues pour la table ronde à Kinshasa. Inviter les co-dossiers, ils pouvaient nous dire où on est aujourd'hui avec le programme à Nitorie. Nous avons examiné notamment l'aspect financement, qui d'ailleurs fait problème au stade actuel. Il y a aussi d'autres aspects, des aspects techniques qui accompagnent le programme. Pour nous, c'est le sentiment de joie comme caucus des parlementaires de Litorie pour qu'un responsable national vienne parler devant les courses. Pour le coordonnateur du PDDRCS, c'est un exercice de redévabilité qui est un droit pour les représentants du peuple. Le président du caucus des parlementaires de Litorie, qui a voulu échanger avec nous après trois séances de la table ronde sur l'état de siège. Et nous avons échangé suffisamment sur toutes les questions, que ce soit par rapport aux objectifs, que ce soit par rapport à la démobilisation, par rapport à la réinsertion, mais également nous avons cité sur les défis et les recommandations. Les femmes de Litorie, elles, demandent au PDDRCS d'intensifier la sensibilisation des groupes armés à travers les organisations féminines pour des résultats escomptés. Le conseiller principal du président de la République au collège politique et processus électoral, Jacques Machabani, s'est entretenu ce vendredi avec les membres du collectif des victimes de l'agression rwandaise RDF bar 223. Ses compatriotes, originaires de la province du Nord-Kivu, sont venus présenter leur structure et porter à la connaissance du conseiller principal d'une plainte qu'ils ont initiée contre le mouvement rebelle M23. Guylain Kabalondi, Mika Lissala, pour le reportage. Les victimes de l'agression rwandaise RDF M23 ont désormais une structure pour faire entendre leur voix. Il s'agit du collectif des victimes de l'agression rwandaise dont les membres originaires de la province du Nord-Kivu ont été reçus ce vendredi 18 août 2023 par le conseil principal du chef de l'État au collège politique des processus électoraux. Nous sommes venus ici au palais de la nation voir les conseillers du président. C'était d'abord présenter que la structure existe qui peut représenter les victimes de l'agression rwandaise, les massacres qui se font à l'est du pays, orchestrés bien sûr par l'armée rwandaise et les terroristes du M23. Les interlocuteurs du conseil principal du chef de l'État, maître Jacquemin Chabani, avaient également dans leur gibessière un rapport de monitoring des crimes et massacres commis par les terroristes du M23 dans les territoires de Massissi, Rouchourou et Niragongo. On a aussi également amené un rapport de monitoring que nous avions travaillé très longtemps sur ça qui contenait les crimes et les massacres qui ont été orchestrés par les terroristes du M23 dans les territoires de Massissi, Rouchourou et Niragongo et faire connaissance à l'autorité que nous avions déjà initié une plainte contre ces terroristes pour que nous puissions avoir des pièces pour la justice pour pouvoir nous permettre d'évoluer dans les procédures normales qu'exige la loi. Ce collectif est enfin l'oreille attentive du conseil principal du chef de l'État qui leur a rassuré de transmettre fidèlement leur désidérata aux premiers citoyens du pays. 13 nouvelles embarcations ont été réceptionnées avec possibilité de transporter une tonne de matériel selon Denis Kadima, président de la CENI. Ce matériel va être dispatché dans différentes antennes provinciales. Il a également visité les entrepôts de Kingabwa où vont être stockés l'ensemble des équipements qui constituent la logistique de la centrale électorale. Teti Samba, j'y reste au Fungi. Cette descente a permis au président de la Commission électorale nationale indépendante d'apprécier à juste titre l'exécution des travaux entrepris à l'entrepôt encore en chantier situé à Kingabwa où sera stocké l'ensemble d'équipements constituant la logistique de la centrale électorale. Denis Kadima Kazadi a été accompagné notamment du caisseur AGR Matembo Toto et du caisseur adjoint C.V. Birema Nubalume, chargé de la logistique. Se rejouissant de l'avancement et de la qualité des travaux effectués selon les standards internationaux pour accueillir tout type de matériel électoral destiné à l'ensemble du pays, le numéro 1 de la centrale électorale explique. Cette visite d'inspection est satisfaisante pour nous. Nous avons sillonné toute la concession et il y a un grand travail qui se fait selon les standards internationaux. C'est important, vous savez, c'est ici que nous allons proposer l'essentiel de nos équipements non seulement pour Kichassa, mais aussi pour distribuer ailleurs. Alors il fallait qu'on soit sûr que sur le plan des infrastructures, nous les avons. Il faut toujours penser aussi à la sécurité. D'une capacité de stockage de 5000 m3 avec un système de sécurité incendie, cette action de la CENI première du genre depuis sa création dispose, selon le directeur de l'ajustique, il y a recruté d'assez d'espace, environ 25 000 m2, la matérialisation du projet encore sur les plans, de la salle de formation, des bureaux, un espace pour les conférences, un gage des logements pour le personnel de l'institution en mission à Kichassa, ainsi qu'une imprimerie. Actuellement, 13 nouvelles embarcations ont été réceptionnées ayant la possibilité de transporter une tonne de matériel à dispatcher dans les différentes antennes provinciales en attente d'être complétées très prochainement par six autres. Aziza Mounan, députée nationale et présidente de la Fondation Caliste, a eu des échanges avec plus de 50 femmes leaders. Les questions liées à la consolidation de la paix dans un processus électoral apaisé étaient aussi débattues au cours de cette rencontre. Reportage. Toujours alerte et attentive aux questions de promotion des femmes, l'honorable député provincial du Okatanga, Nathalie Aziza Mounan, de Kipouchi, a capté le message du présidentiel qui a salué l'action de Fifi Masuka Saïni, gouverneur du Loa La Paix, autour du thème « La consolidation de la paix pour des élections apaisées ». Nathalie Aziza Mounan a réuni 50 héroïnes du quotidien, pas politiquement engagées, mais socialement très impactantes. L'unanimité s'est faite autour de son leadership qui a contribué sensiblement à l'autonomisation des femmes militaires, policières, des femmes tout court, surtout des enfants orphelins. Dans la salle, trois marraines de la Fondation Caliste Mounan, vieilles de 35 ans, Léonie Kandolo, l'une de ses marraines, a présenté Nathalie Aziza Mounan et son parcours inspirant. Dans sa prise de parole, avec une confiance en soi à toute épreuve, la fille de Kipouchi est marquée par le geste fort du chef de l'État pour l'honneur, fait à la femme à travers le gouverneur du Loa La Baix. Samedi dernier, je t'ai interpellé et je t'ai appelé d'abord à le remercier avec vous et moi, pour dire merci au président de la République d'avoir reconnu les mérites d'une femme engagée qui nous a démontré de quoi elle était capable, le potentiel qu'elle a en elle, la détermination pour faire avancer notre pays. Là, je ne parle pas de la politique, je parle de la femme congolaise. Au cours de ce dîner débat offert pour la France au Congo-Fleutel, les échanges sur les thèmes ont permis aux femmes maires chacune d'un sœur de donner la voix à Nima Tundou. Maman 1325 lui a dédicacé ce manuel pour marquer son combat et ses efforts pour le positionnement des questions des femmes aux agendas de priorité nationale. A la Cour des Comptes, son président Jimmy Munganga a eu une séance de travail avec le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, Modeste Mutinga, qui a eu des orientations de la Cour des Comptes sur la gestion des crédits du ministère. La rencontre s'est déroulée au siège même de cette institution de contrôle. Nancy Poba pour le reportage. Selon l'article 36 de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes, celle-ci joue le rôle de conseiller du président de la République, du Parlement des Assemblées Provinciales, de l'organe délibérant, de l'entité territoriale décentralisée, du gouvernement, du gouvernement provincial et du collège exécutif de l'entité territoriale décentralisée en matière des finances publiques. Le ministère des Affaires Sociales, faisant partie du pouvoir central, est aussi soumis au contrôle de gestion des finances de la Cour des Comptes, mais aussi bénéficiaire des conseils de celle-ci. D'où la présence du ministre Modeste Mutinga aux locaux de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques pour recevoir des orientations auprès du premier président. Nous sommes gestionnaires de crédit au niveau du ministère des Affaires Sociales et d'Action Humanitaire. Nous sommes venus nous ressourcer. Nous sommes venus avoir une formation accélérée de quelques heures pour nous aider à mieux gérer notre secteur. Notre organique prévoit le cadre de concertation entre le gouvernement et la Cour des Comptes. Il y a quelques temps, j'étais reçu par le premier ministre dans ce cadre-là. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir le ministre Mutinga qui est venu pour son secteur pour que nous échangeons tout et tout, pour que la Cour lui donne les conseils nécessaires en rapport avec tout ce que la Cour attend de son secteur. M'a dit que ce genre de rencontre s'étende, n'est-ce pas, avec ses autres collègues. Le tour des autres viendra. Juste après l'entretien, Modeste Mutinga a eu droit à une visite guidée des locaux de la Cour des Comptes nouvellement requinqués par le premier président, Jimmy Mungangangwaka. La réunion du communisme technique de suivi et évaluation du contrat de performance entre le ministre des Finances et la direction générale des douaniacs 6, c'est tenu vendredi à Kinshasa. L'objectif est d'évaluer à mi-parcours les assignations budgétaires. Rikin Zouzi. L'année fiscale 2023 a assigné au secteur douanier congolais l'atteinte de 4 949 459 787 206 CEDEF. Pour une analyse à mi-parcours, le comité de suivi et évaluation du contrat des performances entre le ministère des Finances et la direction générale des douaniacs 6, s'est réunie ce vendredi 18-2023 sous l'égide du directeur général Bernard Kabesse-Moussangou qu'assistait ses désadjoints. Avec la participation des directeurs centraux et provinciaux qui ont exposé tour à tour sur les performances dans certains cas et dans d'autres cas contre-performance, ils ont également proposé des résolutions favorables à la mobilisation accrue des recettes, question d'honorer l'engagement de Mungo face au gouvernement. Pour ma part, je tiens à vous rappeler la nécessité d'honorer nos engagements relatifs à l'exécution du contrat de performance signé avec le ministère des Finances à Zombo. Le objectif poursuivi dans les présences assises est non seulement de suivre la présentation des statistiques par rapport aux assignations ainsi que les indicateurs relatifs, mais aussi les raisons qui peuvent justifier les contre-performance enregistrées au cours de certains mois par vos provinces respectives. Au finish, une recommandation pertinente a été faite pour appuyer les efforts de la mobilisation au cours de cette deuxième quinzaine d'août 2023. Signature d'un protocole d'accord entre l'Agence des zones économiques spéciales et la Dégéralde sur la maximisation des recettes non fiscales dans le guichet unique. À travers cette signature, les deux parties s'engagent à canaliser les recettes de l'État. La démonie s'est déroulée en présence des autorités de ces deux structures et les services de l'assiette de cette régie financière. Amanit nous en dit plus. Les présents protocoles d'accord signés sont toujours entre l'Agence des zones économiques spéciales représentée par son directeur général, Ogui Bolandaminga, et la directrice générale des recettes administratives et judiciaires domaniales et de participation des Gérades par son directeur général, Jean-Lucien Bonnet et Kofo, vise à répondre à la problématique de maximisation de recettes non fiscales de l'État pour lutter contre le coulage des recettes sur le poste frontalier installé dans les zones économiques spéciales. Cette signature est intervenue après la lecture du procès-déval qui donne les clauses de ces partenariats entre l'AZES et cette régie financière. Le directeur général de l'AZES est revenu sous l'essence de ce protocole d'accord et les attentes. Nous sommes là pour sécuriser les recettes de l'État à travers cette école d'accord. Nous venons en fait de mettre en place des mécanismes qui vont permettre à ceux que les entreprises de l'État puissent réellement bénéficier de ce qui est prévu dans le texte en vigueur. La directrice générale adjointe en charge de l'administration et de finances de la DGRAD s'est apaisantie sous le rôle que doit jouer la DGRAD et les services d'assiettes dans la maximisation de la rétérapie non fiscale et fiscale dans les guichets uniques au niveau des ES. Nous sommes là pour accompagner de la mobilisation de recettes. Tout ce que l'AZES va faire, nous allons les cheminer pour qu'on avale les fruits de recettes entrent dans les trésors publics. Les conseillers juridiques de l'AZES a éclairé l'assistance sous les objectifs du programme des ES et leurs avantages conformément à la législation congolaise. Une autre signature d'un protocole d'accord portant sur les ressources minérales pour un projet de coopération entre l'RDC et le Japon dans le domaine de l'analyse d'images satellitaires, un milliard 500 millions de dollars américains vient d'être octroyé par le pays du Sud-de-Vent pour la formation d'une centaine des géologues angolais. C'est le ministre de l'économie, commerce et industrie du Japon qui l'a dit au vice-ministre des Mines. Reportage. C'est une nouvelle prorogation du partenariat que la RDC et le Japon viennent de signer pour renforcer la coopération conjointe dans les domaines de l'analyse d'images satellitaires. La cérémonie solennelle a eu lieu au salon bleu de l'immeuble du gouvernement en présence du vice-ministre des Mines, Godard Motemona, et du ministre japonais de l'économie, commerce et industrie, Nishimura Yasutoshi. Godard Motemona a salué les renforcements de cette coopération par la formation d'une centaine de géologues congolais dans l'analyse d'images satellitaires, l'étude de terrain avec l'utilisation de la télédétection, l'analyse SIG, ainsi que le transfert des technologies. Pour Nishimura Yasutoshi, lui a rassuré l'accompagnement du gouvernement japonais pour le développement du secteur minier et de l'économie congolaise. Le ministre japonais a ensuite annoncé la disponibilité de son gouvernement à accompagner les efforts du gouvernement congolais sur son vouloir de quantifier la valeur marchande de son sous-sol par l'exploration de ses différents gestesments et une enveloppe de plus d'un milliard 500 millions de dollars américains déjà disponibilisés par son pays pour les entreprises japonaises qui viendront s'installer au Congo. Bien avant cette signature, une réunion élargie des experts des deux délégations a eu lieu au cabinet du ministère des Mines, présidé par le vice-ministre des Mines, Godard Motemona. La partie japonaise a été représentée par le ministre de l'économie, commerce et industrie du Japon. Sachez aussi que la cellule d'innovation et de changement de mentalité en collaboration avec l'inspection générale des finances a clôturé hier jeudi le séminaire de formation des chefs des entreprises publiques sur la gestion responsable des déniers publics. Dada Chabani pour le reportage. Deux jours durant, les chefs des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics ont renforcé leur capacité sur la gestion responsable des déniers publics. L'objectif était de mettre fin aux pratiques des antivaleurs qui entraînent l'écoulage des recettes dans le souci de maximiser les recettes de l'État pour doter à l'État congolais les moyens de sa politique. C'était au cours d'un séminaire du renforcement des capacités sur la gestion responsable des déniers publics, séminaire organisé par la cellule d'innovation et de changement de mentalité en partenariat avec l'inspection générale des finances IGF. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la gestion responsable des déniers publics qui s'est ouverte récemment à travers les modules tels que l'éthique des responsabilités, le patriotisme, la gestion des finances publiques, la lutte et les plans de sortie de la corruption, les codes et déontologies ainsi que l'éthique de l'agent public. A cela s'ajoutent les modules sur la planification stratégique opérationnelle et la gestion axée sur les résultats. Ces modules avaient pour finalité d'éveiller la conscience des stables dirigeants des entreprises publiques sur la bonne gestion des déniers publics qui est indispensable. La nouvelle équipe de la société commerciale des transports et ports a officiellement pris ses fonctions. La cérémonie de remise-reprise a élu entre le président du conseil d'administration entrant et sortant de l'Office national des transports Constance Malanga, Pierre-Ombouillou, Papine Bongo pour le reportage. Tambour battant pour exprimer l'immense joie, les agents et cadres de la SCTP ont accueilli avec ferveur le nouveau conseil d'administration et le comité de gestion de l'ONATRA. La cérémonie de remise-reprise a été présidée par le président par intérim du conseil supérieur du portefeuille, Stéphane Canconde, assisté de deux conseillers. Assemblée générale tenue, lecture des ordonnances, de nominations faites, lettres de notifications lues, l'heure était à la signature du procès verbal intervenu. Le président du conseil d'administration par intérim, Antoine Zangui et le nouveau président du conseil d'administration Manangangoma Ouaghi Mathieu ont échangé les signataires. Mathieu Manangangoma, nouveau PCA de l'ONATRA, a centré son discours sur la situation sociale des travailleurs et la bonne gouvernance. Je voudrais exprimer au nom des administrateurs ici présents et au mien propre toute la gratitude à monsieur, le président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tisséquet de Tchulombo. Pour la confiance qu'il a placée en nous, en nous confiant la charge de combien difficile et en même temps exaltante. Il nous appartient dès lors, chers collègues, de nous surpasser dans la réalisation de notre mission en vue de l'assurer suivant des règles de l'art. Même exercice à la direction générale où Martin Loucosa, directeur général intérimaire, s'est succédé à lui-même et Gabin Loulendo, nouveau directeur général adjoint, a pris également son fauteuil. Nous en profitons pour remercier les gouvernements de la République et particulièrement les premiers ministres et madame la ministre du portefeuille de l'État pour cette confiance qu'ils ont placée à nous. Aux agents et à l'égard de l'État, nous allons demander que nous puissions immédiatement nous faire au travail. Le compte à rebours a commencé pour relancer la machine non-attra. La nouvelle équipe a reçu la mission de rélever les défis du renouvellement de l'outil de production. Et au parti présidentiel, on affût déjà les armes pour les échéances électorales de 2023. Un congrès extraordinaire est prévu avec N'Chassa au cours duquel la candidature du président de la République, Félix Tshisekedi, va être enterriné pour un second mandat. A cette occasion, le secrétaire général du parti a procédé à la mise en place d'un comité technique préparatoire du dit congrès. Alain Bicaille pour le reportage. Les décors sont déjà plantés pour les congrès extraordinaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social du 25 au 26 août prochain. Le secrétaire général de ce parti a procédé à la nomination des membres du comité technique préparatoire de ses assises pour l'entérinement de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo à l'élection présidentielle de décembre prochain. Ce comité est composé d'une vingtaine de personnes désignées selon les différentes structures de ce parti. Sur cette liste, on retrouve Akacia Bandoubola, ministre honoré de l'économie, Evarise Ekal à la Côte et secrétaire nationale à la justice, Willy Kouetemingat, président fédéral de la Tchangou, Aimé Pongo Dilou et Klemabahout Limbaia. Il a pour mission de planifier l'organisation matérielle financière et définir les critériums de participation à cette messe politique. Pendant cinq jours, ce comité va préparer les rapports de faisabilité à déposer à la présidence du parti. Selon la dénomination, ce comité est dirigé par un bureau chapeauté par un coordonnateur, secondé par des adjoints et un secrétaire rapporteur. Avec la nomination des membres du comité préparatoire de ces congrès extraordinaires, l'IDP s'affiche ses ambitions pour les élections de cette année qu'elle veut remporter au Lame. Ouvre de soulagement pour la population de la province du Sankourou qui va être disservie en eau potable de qualité. Un des notables de ce coin du pays a financé la construction de onze forages d'eau pour les habitants de l'Oumumba-ville. Eric Kabamba et Magna la commissaire. Un tonnerre d'applaudissements. Ces femmes de l'Oumumba-ville visiblement heureuses voient pour la première fois l'eau couler d'un robinet. Et ceci grâce à ces forages en eau totale financés entièrement par un grand notable de ce coin Léonard Cheokitundu président du parti social-démocrate vert baptisé géniteur de l'Oumumba-ville. Venus en masse enfants, mères et hommes tous ont goûté à cette eau qui sera distribuée gratuitement à la population de ce coin. Tous les quartiers de deux communes que quand cette ville sera servie de manière équitable ont fait entendre les gestionnaires de ces biens communautaires. Nous remercions l'honorable sénateur Cheokitundu pour ce qu'il a fait. Nous venons à avoir une eau propre sans une croque. C'est une première fois pour nous. C'est pourquoi toutes les mamans du quartier Djeka disent merci honorable. Même les vieilles dames qui n'épartaient plus à la source maintenant peuvent puiser de l'eau directement ici au village. Et puis ce communiqué avant de boucler ce journal au conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle INPP en sigle constate avec regret qu'il circule sur les réseaux sociaux un arrêté faisant état des avantages sociaux des mandataires actifs et non actifs de cette institution. Il informe l'opinion qu'il s'agit là d'un faux arrêté élaboré à dessein par les ennemis de la nation de manière à nuire à la réputation tant de son excellence madame. La ministre de l'Emploi travaille prévoit en social comme membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réserve le droit de traduire en justice les personnes mal intentionnées qui sont à la base de ces faux bruits dans le net qui du reste constituent d'effet pénal selon la nouvelle réglementation sur le numérique. C'est un communiqué signé par le directeur général Chimanga Wa Moutoabo Godefroy Stanislas le président Lukulasi Masamba Jean-Marie Fin de journal. L'actualité continue avec Marie-France Zaina. Vous suivrez juste après ce journal le compte-rendu qui sera lu par le porte-parole du gouvernement depuis la cité de l'Union africaine. Au revoir.